Alors je suis avec les courageux des journées, vous êtes venu de l'académie de Limoges présenter le projet OZOBOT en grande section matérielle en zone d'éducation prioritaire. C'est ça ? Alors c'est quoi ce projet ? Il y a trois projets un petit peu. Il y a un premier projet, on avait travaillé beaucoup sur le plan de la classe et le plan de l'école sur un tableau interactif où il fallait, il y avait des liens hypertextes où on avait pris des photos des classes, ils avaient déjà tracé des trajets sur le plan et donc après on a réinvesti, on a fait une maquette de l'école avec des capes là et donc après je leur ai dit de tracer un réseau de lignes avec un feu d'une certaine largeur puisqu'OZOBOT ne reconnaît que certaines largeurs et donc après je leur ai donné petit challenge, voilà, tu vas voir maîtresse indigne, tu lui apportes une boîte de crayon et puis tu ramènes donc et ils devaient coller des petits codes que j'avais faits qui étaient positionnables et décollables et pour qu'ils puissent faire le trajet et à chaque intersection, à chaque intersection, il faut coller un petit code et donc après, voilà. Et de venir ici à Lyon, présenter ça, c'est l'idée derrière ? L'idée c'est de permettre à un professeur d'école en éducation prioritaire de découvrir des projets portés par d'autres équipes dans d'autres lieux, de pouvoir partager les siennes également, de découvrir et ensuite lui-même de se faire l'interprète auprès de ses collègues quand il sera de retour dans son école et moi dans la circonscription puisque c'est quand même mon rôle d'impulser, de fédérer les projets, d'être un peu sans jeu de mots une interface puisqu'on est dans le monde de l'informatique, voilà. D'accord, qu'est-ce que vous avez vu de bien alors pendant la première journée là ? Très intéressant, on a pris un petit peu de hauteur par rapport... Au bout de surtout, oui. Oui, par rapport... D'accord. Vous avez eu le temps d'aller faire les autres ateliers ? Mais pas trop. Bon, je vous libère alors. Aux ateliers, on bosse.